Salut Catherine. Salut Pablo. Salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on le fait par Zoom parce qu'on n'est pas à Paris, on est dans le sud de la France, Catherine Assette et moi à Marseille. Alors on voulait revenir sur les débats politiques qu'on animait cette semaine, qui ont principalement tourné autour de ces questions d'émotion de censure et de qui vote l'émotion de censure et qui les dépose et comment on les dépose, etc. La première question, il y en a eu plusieurs qui ont été déposées, il y en a eu deux, elles ont toutes les deux été rejetées. L'une a été votée par le Rassemblement national. Il y en a une troisième qui doit être déposée dans le week-end par la France insoumise. On verra qui la vote ensuite. Ma première question, elle est toute bête, Catherine, c'est est-ce que tu penses que c'est un problème pour la NUPES ? Est-ce que ça peut faire, comme le disent les macronistes et beaucoup des texturialistes de droite quand même, que ça peut faire péter la NUP ? C'est certain que du côté de Macron, on aimerait bien récupérer une partie de ceux qui n'ont pas encore rejoint le camp macroniste. Ils cherchent, ils draguent tout à zimut, ils draguent à droite, mais ils draguent un petit peu aussi à gauche. Ils aimeraient bien qu'en effet, à l'occasion de ces divergences, qui sont des divergences, pas du tout, à mon avis, secondaires, il puisse y avoir un crash et que ça pète. En effet, tous les partis de la NUP, en dehors de l'AFI, qui en est l'initiatrice et le moteur, dans tous les partis, il y a des opposants finalement à la NUP et donc qui sont ravis de se saisir de la moindre occasion pour faire monter en épingle la différence. Mais il y a quelque chose de vrai ou pas, au fond ? Sur quoi ? Dans cette opposition. Moi, je pense qu'il y a une question de vrai, mais je pense qu'elle est consubstantielle à la création de la NUP. C'est-à-dire que si tout le monde était pareil, il y aurait un parti. Il n'y en a pas un, il y en a quatre. Et ensuite, il y a quand même des partis qui ont été très, très écartés. Et dans leur proposition et dans leur conception du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, et que donc tout ça n'a pas pu se résoudre d'un coup de baguette magique. Moi, ce que j'espère, c'est que ces débats vont avoir lieu et qu'on ne va pas forcément les résoudre. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément aboutir à un seul et même point de vue. Mais par contre, qu'on va d'une part ne pas s'invectiver. C'est-à-dire qu'il ne faut pas traiter de nom d'oiseau ceux qui ne sont pas sur la même position. C'est-à-dire que les positions, elles ont leur rationalité de toutes parts. Et d'autre part, qu'il va y avoir un lieu de discussion et d'élaboration qui ne soit pas simplement, je dirais, l'intergroupe. Parce qu'il y a un intergroupe qui se réunit, je crois que c'est tous les mardis matin, qu'ils se réunissent, donc des représentants de tous les partis pour essayer d'accorder leur violon à l'Assemblée nationale. Ces questions qui sont en débat-là dépassent la simple gestion, je dirais, de la vie parlementaire. Ce sont des questions qui portent sur la démocratie, la construction d'une alternative. C'est à dont on va parler. Parce qu'au fond, à quoi ça sert une motion de censure ? Ça sert à renverser un gouvernement, à renverser le gouvernement qui est en place, à lui dire qu'on n'a pas confiance en vous. Déjà, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. La motion de censure, elle ne sert pas. Pour moi, ça fait partie du problème. C'est-à-dire que si la seule finalité de la motion de censure, c'est de renverser le gouvernement, dans ce cas, à quoi bon poser une motion de censure quand on est très minoritaire ? Or, la gauche, par exemple, dans l'ancienne législature, a posé des motions de censure qui n'ont pas abouti. C'est-à-dire qu'on ne pose pas une motion de censure que dans l'espoir de renverser le gouvernement. Alors, pourquoi d'autres ? Pour exprimer un désaccord global et de mise en cause de la gestion, soit de la gestion gouvernementale dans son ensemble, soit en particulier sur un projet pour adresser un carton jaune. Mais la raison, une motion de censure n'a pas pour seul objectif de renverser le gouvernement. Elle a pour objectif d'exprimer un désaccord profond et radical avec un 49-3. J'entends tout à fait. Mais alors là, pour le coup, tu vas à l'encontre de beaucoup de cadres et de députés de la France insoumise qui se sont exprimés sur les motions de censure et qui l'ont dit très explicitement. Nous, on dépose une motion de censure pour qu'elle aille jusqu'au bout. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui… Moi, c'est ça, quand je disais qu'il ne faut pas envenimer les débats. C'est-à-dire que si on pose ça comme préalable, la discussion, elle tourne court. Parce que si la seule raison de poser une motion de censure, c'est de la faire aboutir, alors la seule façon de la faire aboutir, c'est de déposer une motion de censure qui puisse réunir les Républicains, le Rassemblement national et l'ANUP. Ça, ce n'est pas possible. Parce que si c'est ça le point de démarrage de la discussion, ben non. Oui, mais après, attends, il y a plusieurs choses… Non, non, non ! On a le droit de ne pas vouloir signer et déposer un texte. D'abord, je pense qu'il y a plusieurs choses. On peut ne pas vouloir renverser le gouvernement. Je vais vous dire que ce n'est pas judicieux. Six mois après les élections, on n'est même pas à six mois. Enfin, on a moins de six mois des élections. Donc, on peut vouloir poser une motion de censure sans vouloir renverser le gouvernement. Et ensuite, on peut ne pas vouloir faire de textes qui permettent la convergence des votes des LR et du Rassemblement national. Oui, mais alors là, attends, deux choses. Deux choses. C'est pour ça que je trouve que… Non, mais sur tes deux points, je ne partage pas. Sur tes deux points, moi, je voudrais revenir dessus. La première chose, c'est que tu as raison, les élections, c'était il y a moins de six mois. Et donc, on pourrait se dire à quoi ça sert. Enfin, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Ils n'ont même pas encore eu le temps d'élaborer une véritable méthode pour gouverner, de rapport entre le gouvernement et le Parlement. Donc, laissons-leur un peu de temps, tu vois, pour expérimenter cette méthode. Mais ce n'est pas ça que je pense. Ce n'est pas que je leur donne une chance. Ce n'est pas que je pense que… Là, le truc, c'est que tu as des députés… Qui viennent d'être prévus. Je veux dire, si on respecte la démocratie, on pense que… Et là, il ne s'agit pas d'appeler à de nouvelles élections. Il s'agit juste de dire, attention, votre méthode, la méthode telle que vous la pratiquez depuis six mois, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas travailler comme ça avec le Parlement. Voilà. Donc, tu peux renverser le gouvernement et qu'il y ait une autre proposition avec une autre fiche de poste, quoi. Enfin, une autre feuille de route, pardon. Non, mais c'est important. Attends, ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est que… Excuse-moi, mais moi, c'est la première fois qu'on me parle dans des motions de censure de ce qu'il y a écrit dans l'exposé des motifs. La plupart du temps, là, il y a eu la question de savoir est-ce qu'ils avaient enlevé le mot immigration ou pas. A priori, il n'y a jamais eu le mot immigration, donc il n'a jamais été enlevé. En revanche, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Parce que pour moi, la motion de censure, je ne savais même pas qu'il y avait un exposé des motifs. Moi, je pensais que c'était juste qu'il y a une motion de censure et après, la vote qu'il veut. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait une histoire sur Twitter. Attends, il y a quelqu'un qui a fait une histoire sur Twitter des motions de censure pendant toute la Ve République. C'est très intéressant parce que le Front National a déjà voté des motions de censure de la droite, de la gauche en 1986. La droite a voté des députés de droite, ont voté des motions de censure avec la gauche. Je veux dire, ils votent plutôt pas pour l'exposé des motifs, pas tant pour l'exposé des motifs que pour la finalité, c'est-à-dire dégager le gouvernement. Pour moi, c'est quand même ça. Mais les deux, en général. C'est-à-dire qu'en fait, c'est évidemment en fonction de la stratégie. Qu'est-ce que tu cherches à obtenir ? Que tu construis ton exposé des motifs. Mais oui, ce que je veux dire, c'est que si tu vises à rassembler tout le monde, tu fais un exposé des motifs qui est, comme l'a expliqué Jean-Luc Mélenchon dans sa note de blog, qui porte sur le fonctionnement du Parlement. Et dans ce cas, tout le monde peut la voter. Ou alors, tu décides que tu fais une motion de censure pour exprimer ton désaccord avec une ligne politique. Et dedans, tu n'as pas l'intention d'obtenir les voix de tes adversaires et de tes ennemis. Et dans ce cas, tu mets les marqueurs qui font que ça ne va pas pouvoir être voté. Je me souviens, dans l'ancien mandat, quand il y a eu des motions de censure qui étaient déposées par… Il fallait qu'ils se regroupent LFI, PS, PC pour déposer des motions de censure. C'était compliqué. Et ils étaient bien obligés de se mettre d'accord sur le périmètre de la motion de censure. Parce qu'il y a un certain nombre de… Tu ne peux pas déposer une motion de censure à 15 ou à 17, comme était la… Il n'y a eu qu'une, une motion de censure qui avait… Il n'y avait qu'une. Ils l'ont négociée ensemble, toute la gauche. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a bien donc un exposé des motifs qui rend possible le dépôt d'une motion de censure. Et encore une fois, tu l'as construit, mais tu l'as construit. Mélenchon, il l'explique très, très bien dans sa note de blog qui est parue mercredi ou jeudi. C'est-à-dire que lui, il dit, nous sommes prêts à gouverner. Donc, il n'y a pas d'illusion sur l'objectif, c'est renverser le gouvernement, obtenir de nouvelles élections. Donc, c'est bien ça, l'objectif que cherche à obtenir, en tout cas, Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas au Parlement, on le rappelle, mais qui reste quand même une personnalité imminente de la France insoumise. Lui, il dit, notre stratégie, c'est d'obtenir de nouvelles élections et nous sommes prêts. Nous sommes prêts à diriger et nous obtiendrons, comme l'a expliqué Alexis Corbière, nous allons obtenir une nouvelle majorité. Le peuple, parce que ce n'est évidemment pas une majorité avec le Rassemblement national, mais le peuple appelé à voter permettra de dégager une nouvelle majorité et nous sommes prêts à gouverner. C'est ça, la stratégie de la LFI et qui a été exposée par Jean-Luc Mélenchon. Ça, ça se discute. Bien sûr. Et ce que je veux dire, je peux la comprendre, je peux entendre que ce soit ça, mais on peut entendre que ceux qui ne la partagent pas et notamment ceux qui pensent que six mois après une élection, on ne cherche pas à renverser un Parlement. Le Parlement, il est ce qu'il est et il faut composer. Donc, il a ballé dans le camp du gouvernement qui ne fait aucun compromis avec aucun groupe parlementaire, même pas le Modem. Je veux dire, c'est incroyable la gestion du gouvernement. Donc, ça, tu peux leur renvoyer. Vous ne tenez pas compte de la réalité parlementaire qui est que vous n'avez pas la majorité et donc, vous devez chercher des compromis. Mais ça, tu peux leur renvoyer ça. Mais chercher dès six mois le renversement, encore une fois, je pense que c'est normal que ça crée un léger malaise à l'intérieur des autres forces politiques. D'autant qu'il y a un autre point qui va avec ce que tu viens de dire, c'est que si le gouvernement ne cherche même pas à travailler avec sa propre majorité, on a un petit problème aussi. Quand il parle de majorité dans le peuple, je ne sais pas, mais quand on regarde l'État à la fois de nos forces politiques, l'État des dynamiques politiques à l'œuvre en France et qu'on peut suivre à la fois via les élections à chaque fois ou bien dans les études et dans les sondages, la gauche est quand même très minoritaire. Alors certes, parfois, on voit, il y a des effets qui font que la gauche arrive à apparaître comme le premier opposant, par exemple, à Emmanuel Macron, tout de suite talonné par le Rassemblement national. En gros, autour de 30 %. Mais le fait est que quand on regarde, si on regarde objectivement et sincèrement les études, en gros, on a 30 % entre 25 et 30 % des Français qui sont à gauche et puis 75 à 80 % des Français qui sont à droite. Et donc, du coup, là-dedans, il est compliqué d'imaginer qu'on va pouvoir en tirer une majorité de gauche. Je n'arrive pas très bien à comprendre ce qui donne à la France insoumise, à Jean-Luc Mélenchon tout spécifiquement, l'illusion que s'il y avait de nouvelles élections, alors la gauche serait majoritaire. Alors moi, je ne sais pas ce qui est l'illusion et ce qui est performatif, comme on dit. C'est-à-dire que ce que je crois vrai et qui est la ligne que tient Jean-Luc Mélenchon au moins depuis 2017, c'est que pour faire voter les catégories populaires en particulier, il faut qu'il y ait une chance de victoire. C'est-à-dire qu'on ne vote pas si c'est juste pour témoigner. Donc, la façon que Jean-Luc Mélenchon a de conduire ces campagnes, c'est de dire la victoire est possible et qu'il pense, et moi, je pense qu'il a raison sur ce point, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de victoire possible, alors c'est la débandade dans le monde populaire, dans la jeunesse, c'est-à-dire ceux qui sont les moins intéressés par la politique telle qu'elle se déroule, telle qu'elle est instituée en France. Donc, je crois que c'est pour ça, à mon avis, qu'il a réussi en 2022 à faire le score qu'il a fait parce qu'il était celui qui apparaissait le plus haut et qu'il était le seul potentiel en possibilité de mettre la gauche au second tour et qu'ensuite, il a fait la légende de « je peux être premier ministre à Matignon » pour mobiliser. Est-ce qu'il y croit ? Est-ce qu'il n'y croit pas ? Bon, j'ai quand même l'idée qu'il n'y croit pas complètement parce que là, en ce moment, en effet, on ne peut pas dire que les chances de succès soient gigantesques. Néanmoins, je crois que quand on est en politique, on n'est pas là simplement en commentateur. Ça, c'est notre chance à nous. Nous, ils ont la responsabilité de faire que la gauche ne s'effondre pas. Or, la gauche s'effondre quand même dans beaucoup de pays au bénéfice d'une droite radicalisée et d'une extrême droite et souvent en alliance les deux. Donc, je trouve que le discours selon lequel on est prêt et on va gagner est aussi une manière de, un, se préparer et d'anticiper l'éventualité d'une dissolution. Parce que moi, je pense qu'il est possible qu'il y ait une dissolution. Moi, je ne crois pas que la dissolution viendra d'une initiative de la LFI. Jamais de la vie. S'il y a dissolution, c'est... Il faut que les autres, notre président de la République, considèrent que c'est son heure. C'est-à-dire qu'il ne le fera pas dans un moment où la gauche est en dynamique. Et d'ailleurs, je pense pas non plus qu'il le fera quand le Rassemblement National... Mais la gauche n'est pas en dynamique en ce moment. Moi, c'est ça. Il n'y aura pas de dissolution. Il n'y aura pas de... Mais Pablo, il n'y aura pas de dissolution. Je crois que c'est une fable. Non, mais je crois que... Je pense que c'est problématique de le raconter comme un objectif des motions de censure parce qu'elles ne vont pas aboutir, qu'il n'y aura pas de dissolution. Que d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit cette étape pour plein de raisons. C'est que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'on ne dissout pas six mois après avoir élu un Parlement. On ne va pas passer notre vie en élection. À part ça, il y a un mandat qui a une durée. Je sais bien que la LFI est pour que les élus soient révocables à tout moment. Moi, je trouve ce point de vue contestable. Je pense que les gens élisent des gens avec une durée de mandat pour pouvoir exercer un projet. Et qu'en termes de cette durée de mandat, on les réélit ou on les renvoie chez eux. Mais bref. En tout cas, ce que je pense, c'est qu'il n'y aura pas de dissolution. Mais par contre, elle peut intervenir à tout moment. et dans ce moment extrêmement incertain sur tout point de vue, parce qu'on est dans les incertitudes européennes, les incertitudes économiques, l'Ukraine, la crise énergétique et la réforme des retraites, tout ça, tout ça, tout ça, fait qu'à tout moment, ça peut intervenir. Donc, il faut se préparer. Donc, d'une certaine manière, le discours on est prêt et on va gouverner, ça prépare à ça. Oui, alors, il y a juste un problème, une limite, en fait, première au discours performatif de « on va gagner », c'est qu'on a l'impression que c'est aussi une négation, en fait, d'une certaine réalité. C'est d'accord. Il y a aujourd'hui la puissance de la droite et de l'extrême droite, des vents réactionnaires qui soufflent quand même très, très fort. Et si on ne comprend pas ça, en fait, je me demande, enfin, je me pose la question de savoir, mais du coup, c'est quoi la réalité, en fait, du regard qui est porté sur la société française aujourd'hui ? Pablo, on imagine qu'il y a deux choses. Il y a le regard, il y a ce qu'il voit et ce qu'il raconte. Il ne raconte pas forcément ce qu'il voit. Ce que je veux dire, c'est que quand je te dis que je pense que c'est un discours qui est fondamentalement adressé aux catégories populaires, est-ce que les catégories populaires se préoccupent de la dynamique de la gauche, de la droite, de trucs et de machins ? C'est-à-dire qu'eux, ce qu'ils disent aux catégories populaires, vous êtes en colère, nous relayons votre colère, ce qui fait, d'ailleurs, l'objet aussi des débats, et on voit d'ailleurs que ça a bougé. On a eu un démarrage en fanfare et en trompette de la LFI à l'Assemblée nationale. Là, ils sont un petit peu calmés parce qu'ils ont aussi perçu que ce n'est pas absolument certain que ça leur bénéficie et que même… Exactement, mais parce que c'est ça que l'enjeu… Mais parce que c'est ça, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est que je pense que la situation, en fait, qui est décrite par la NUPES, mais tout spécifiquement par la France insoumise, c'est une situation de chaos. C'est eux qui l'expriment, en fait, en permanence. Ils utilisent ce mot en permanence pour décrire la société française. Chaos, misère… Dans une certaine mesure, je pense qu'ils ont raison. Et derrière ce chaos, ils parlent de Français en colère. Et c'est vrai que les Français sont en colère, mais ce qu'ils oublient, c'est que les Français sont certes en colère, mais ils ont aussi peur. C'est-à-dire, en plus, c'est des choses, en fait, qui vont souvent ensemble. Or, hélas, lorsqu'ils sont peurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se renferment sur eux-mêmes et, du coup, capitaliser… Enfin, imaginer, en fait, que la gauche va pouvoir naturellement capitaliser sur la colère, je pense que c'est une erreur parce que la colère, elle peut très bien mener à un vote à l'extrême droite ou à l'entrée, en fait, dans des dynamiques qui sont réactionnaires. Et c'est pour ça que, lorsque j'entends, par exemple, j'avais interviewé Aurélie Trouvé, la députée en marge, enfin, juste avant la marge contre la vie chère, et elle me disait… Elle me parlait d'insurrection, elle me parlait de révolution populaire, etc. Elle me disait les gens sont en colère, les gens vont sortir dans la rue, etc. Mais sous-entendu, ça va être bénéfique pour nous. Mais depuis quand, en fait, un mouvement brownien, c'est-à-dire un endroit où, en fait, tout le monde s'énerve parce que la situation n'est pas bonne, effectivement sur l'inflation, sur la guerre en Ukraine, sur l'énergie, etc. Enfin, il y a plein de motifs de stress, en fait, au niveau individuel, au niveau familial. Pourquoi est-ce que l'issue serait la gauche ? Aujourd'hui, cette histoire-là, je ne dis pas qu'elle n'existe pas et je ne dis pas que Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, n'essayent pas de la raconter. Bien sûr qu'ils essayent de la raconter, mais aujourd'hui, on est en échec. On est en échec. C'est-à-dire que ce n'est pas totalement raccord et s'il y a des nouvelles élections. Mais moi, j'ai peur qu'il n'y ait pas 150 députés nus. Il y en aura 80, voire 60. On va se faire balayer par l'extrême droite. Oui, ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais moi, ce que je pense, c'est que le problème de la colère, de la coexistence de la colère et de la peur, je pense que ça doit être bien appréhendé parce qu'en effet, il y a de la colère. Il y a même de la détestation de Macron à un niveau qui continue d'être absolument étonnant par son ampleur parce qu'un petit détail, il y a un sondage qui est sorti là, c'est que 80 % des électeurs des Républicains sont pour des alliances avec le gouvernement à l'Assemblée et dans le même temps, la semaine précédente, il y avait un sondage qui montrait que les électeurs LR détestent Emmanuel Macron mais vraiment au même titre que le reste de la France. Donc, on se dit que c'est un peu contradictoire. Il y a quelque chose de détestation d'Emmanuel Macron qui doit rentrer en ligne de compte mais il ne sera pas candidat de toute façon. Donc, son affaire à lui plutôt, elle est derrière. Mais surtout, ce que je pense, c'est que la peur, il faut quand même être capable d'y répondre. Ce n'est pas la peur comme quand Jean-Claude Bourré disait dans les années 2000 la France a peur parce qu'il y a un type qui a étoignardé, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas de cette peur-là dont il s'agit. Ce sont des peurs qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus graves. Et oui, et que donc, du coup, moi ce que je crois, c'est que la réponse sur le thème de la colère est une réponse qui tape à côté de ce que l'on attend de la gauche. Ce que l'on attend de la gauche est les réponses aux peurs présentes et à la colère, évidemment. Il y a une colère sur les inégalités, il y a une inquiétude sur les fins de mois, etc. Mais il y a une peur profonde, une peur profonde qui est, je ne vais pas la redécrire, mais tout le monde voit bien ce dont on parle, la peur par rapport au réchauffement climatique. Tu es à Marseille en bras de chemise, en tee-shirt sans manche. Moi, tout à l'heure, j'étais dans le jardin. Je veux dire, c'est totalement anormal. Il y a cette peur-là, il y a la peur nucléaire qui revient alors qu'on en avait complètement évacué. Il y a la peur de la montée de l'extrême droite dans le monde et de la violence des rapports internationaux, de la disparition d'un mode de régulation. Toutes ces peurs-là sont des peurs profondes et la gauche doit répondre. Moi, c'est ça que je trouve. Ce n'est pas simplement qu'il ne faut pas se raconter d'histoires sur la colère. Je pense qu'elle existe, la colère. Mais la gauche ne peut pas ne porter que ce sentiment-là. Elle doit prendre en compte les inquiétudes très, très profondes qu'il y a dans le pays. On en avait déjà parlé dans le débrief, cette question de la fin de l'Occident, la fin de la démocratie, la fin de la perte de la démocratie, de la montée de la demande autoritaire, de protection, etc. Tout ça, ça doit être traité par la gauche. Et on ne peut pas juste parler du chaos et vouloir activer et participer d'une certaine manière. Parce que le problème, c'est que s'il n'y a pas un discours de solution dans l'attitude des députés et des forces de gauche, alors quand elle s'agit au Parlement, elle n'apparaît que comme aggravant le chaos et pas du tout comme portant une réponse. Donc là, je pense que c'est ça qui est très, très mauvais. C'est cette... Il y a une mauvaise perception de la situation. Moi, je le crois. Peut-être qu'on se trompe. Peut-être que toi et moi, finalement, on est la zou et qu'on voit de la peur là où il n'y a que de la colère. Moi, je ne crois pas. C'est sur ces mots qu'on s'arrêtera et on suivra, bien sûr, le dépôt de la prochaine motion de torture et voir où est-ce qu'elle va. Non, mais il faut que la gauche... Il faut qu'ils se parlent et qu'ils arrêtent de s'invectiver. Parce que, malgré tout, quand Mélenchon parle mal à Retailleau en lui disant « Ah, Mignon, si tu veux, je vais te dire, il faut que tu aies un peu le courage de faire tomber le gouvernement, etc. » D'une certaine manière, quand il parle à Retailleau, il parle à ses partenaires. C'est-à-dire que moi, je me suis dit « Mais non, quoi. On ne peut pas. Il faut que ces sujets soient traités. » Quant au fond, il faut comprendre que l'on n'est plus dans la séquence du mois de mai. On n'est plus au mois d'avril et au mois de mai. On a changé de moment et que ça demande un réexamen de la stratégie, de la manière d'ouvrir une perspective pour sortir de cette situation chaotique. Bon. Ciao. Ciao.